Est-ce que ces motions de censure sont une manière d'écouter ce qu'a à dire le gouvernement ? Déjà c'est une manière de forcer le gouvernement à venir devant nous et devant l'Assemblée, c'est-à-dire devant les représentants du peuple. Parce que je vous rappelle qu'on n'a pas trouvé d'autre façon de forcer le Premier ministre à venir assumer, j'allier sa responsabilité, on va dire son irresponsabilité, puisque le gouvernement n'arrête pas de nous dire qu'en réalité il ne savait rien dans cette affaire, notamment M. Collomb. Donc voilà, il n'y avait pas d'autre moyen, donc c'est une première victoire. Il est contraint aujourd'hui de venir parler de l'affaire Macron-Bénala devant l'Assemblée et j'allais dire d'arrêter cette espèce de mépris qui a eu lieu depuis une semaine. Je vous rappelle que le Premier ministre a préféré aller sur le Tour de France cycliste, parler à la presse, que M. Castaner, qui est le ministre chargé des Relations avec le Parlement, a passé son temps à la buvette pendant tous les jours des débats au lieu d'être devant l'Assemblée. Enfin c'est lunaire. Il n'y a pas une démocratie moderne qui imagine ce genre de choses. Donc voilà, première victoire, le forcer à venir et deuxième, j'allais dire, point, faire un premier bilan politique. Je pense que l'affaire va continuer d'un point de vue judiciaire. Fort heureusement, parce qu'il y a une commission d'enquête digne de ce nom au Sénat, ça va continuer au Sénat. On regrette que ce n'ait pas lieu ici, du fait qu'En Marche ait bloqué l'affaire. Mais politiquement, en tout cas, ça va être un premier bilan politique de l'affaire Macron-Bénala. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression, plus que jamais aujourd'hui, que l'opposition à La République En Marche est unie ? En tout cas, sur l'analyse de ce qui s'est passé, oui, et tant mieux. Parce que ça touche à la question de la séparation des pouvoirs. Ça touche à la question du contournement, finalement, des services de l'État, qu'ils soient policiers, préfectoraux, même du gouvernement, d'ailleurs, par l'Élysée. Ça touche à la question aussi du contournement de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que ça fait un an maintenant qu'en réalité, M. Macron s'essuie un peu les pieds sur l'Assemblée nationale. La réforme institutionnelle dont on nous dit qu'en réalité, elle était notre objectif pour la repousser derrière cette affaire Macron, elle a un lien étroit avec tout ça. C'est que ça visait à affaiblir ce qui est la représentation du peuple, le droit d'amendement, le droit de débat dans l'hémicycle. Regardez, heureusement que cette semaine, nous sommes là et nous avons réussi, je veux dire, à en faire le point central, névralgique de la vie politique en France pour essayer de dire la vérité sur cette affaire, d'essayer d'en tirer des bilans. Donc je crois que tout ça, tout ce qui va se passer aujourd'hui est profondément symbolique. Je crois qu'il y a un coup d'arrêt, très franchement. Je pense qu'il y a un avant-après pour Emmanuel Macron dans son espèce de privatisation de l'État, dans cette façon d'avancer très, comme ils disent, start-up nation, où on a l'impression qu'il transforme l'État en une entreprise. Ce n'est pas possible. Et je crois que c'est tant mieux que tous les députés, des Républicains jusqu'au banc de l'autre côté de l'Assemblée, à France Insoumise, nous soyons capables de dire nous ne voulons pas de cette société-là. Ça, c'est quelque chose qui ne nous convient pas, même si après, sur la question sociale, évidemment, nous nous opposons.